Alors voilà, nous sommes le 15 octobre à l'Académie Balzac et aujourd'hui nous terminons la cinquième partie, entamons la sixième et nous avons bouclé deux parties d'un coup et tout suit son cours, tout se passe bien si tout va bien, demain tout est terminé Je suis effaré par les grandiseux et les petits feuseux tapis derrière leur ordinateur qui tire à boulet rouge sur les auteurs de l'Académie Balzac Je suis pour ma part très fier de cet équipage que ce soit ceux qui sont partis, comme ceux qui sont là d'ailleurs et il ne faut pas prendre au premier degré ce que l'on dit J'espère qu'un éditeur qui est du poil aux fesses éditera ce livre Je ne dis pas que ce sera un livre à la Melraux Je ne dis pas que ce sera un livre à la Proust mais ce sera un bon livre Avez-vous, n'avez-vous pas dans les corridors de votre imagination Quelques adjectifs autres que petits, petits bouquets ? Non mais là, on ne l'a pas en lit, c'est écrit, c'est des bouquets de marjorie Mais Michel, quand même, là, de toute façon, quand on y va, c'est pour déposer des fleurs On ne va pas lui dire qu'elle vient mettre une gerbe de quoi vous Alors, s'il te plaît, Pascal, s'il te plaît Je m'arrêtais sur le mot petit, petit bouquet Ah, d'accord ! Là, c'était l'image que je trouvais d'une banalité Des titres ont été proposés Il y en a un qui nous plaisait particulièrement Mais je crois que ça va encore être mis en délibération Module numéro 4 qui commence, en fait, sur nos travaux, chapitre 17 Ça ne va pas du tout Enfin, c'est ce qui a été créé au niveau de la narration Même au niveau des dialogues, moi, de mon sens, je trouve qu'on se perd, tout simplement Depuis hier, ça se voit, hein, il n'est pas... Il participe pas Il participe pas En fait, je pense qu'on est quatre à avoir à peu près la même vision des choses Par rapport au fait qu'il doit y avoir du relief et tout Et Théo n'a pas la même vision d'un livre, j'en suis persuadée Il n'a pas du tout la même vision d'écriture Je pense que c'est ça le problème Mais je tiens à vous faire partager un petit bonheur qui m'est arrivé hier J'ai appris que j'avais gagné le premier prix du roman de la ville de Flayosque, dans le Var Avec mon second roman qui n'est pas encore publié et qui s'intitule « Le testament cathare » Voilà, en ce qui me concerne, c'est un premier prix Donc c'est très très important, j'en suis fière Et je tiens à le faire partager à tous ceux qui me suivent depuis cette formidable aventure qu'est l'Académie Balzac J'ai lu très vite des grands bouquins et c'est quand même Jules Verne qui m'a ouvert l'esprit J'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est « L'expérience est un peigne que nous offre la vie lorsque l'on devient chauve » La partie 5 et la partie 6 apparemment ont été identifiées sous le même fichier Alors qu'en fait, ça devrait être des textes complètement différents Donc on vient de voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau informatique pour qu'il y ait cette confusion Parce que du coup, la partie 6 a un petit peu disparu quand même Et bien ça, Fred nous a dit de le supprimer Oui mais donc, vous avez eu cette partie-là, ça c'est la 6 Alors ce qui s'est passé à mon avis, c'est qu'il y a des gens qui ont repris des parties de la 5 pour la foutre dans la 6 Et ils ont tout mélangé Parce que ça c'est la partie 6, je sais, les 10 premières pages, je les ai traitées moi-même avec Léa et Pierre avant qu'ils partent Et on n'a jamais continué la partie, donc la deuxième partie est complètement bordélique, elle n'a jamais été relue Ces réflexions, on les a eues pourquoi ? Parce que ce matin, au lieu de donner ton idée, t'es allé te plaindre à Michel pour donner ton idée parce qu'on ne t'écoutait pas Je trouve pas ça normal, depuis le début on discute et toi tu n'as pas trouvé l'occasion de discuter avec nous ? C'est vrai que tu aurais dû nous le dire directement ? Au lieu d'aller en parler avec Michel ? Si quelque chose ne va pas, c'est bien simple, je vais vous le trouver directement Michel, je devais lui parler, donc du coup je ne sais pas comment il était de voir Mais voilà, je ne vais pas parler de moi qui a pesé ou autre, je vais dire ou alors je ne peux pas dire à mon camarade en cachet Tu sais, oh tu sais oui, moi je ne suis pas comme ça Mais c'est pas que tu as parlé sur nous ? Mais on a eu l'impression que tu n'as pas pu exprimer tes idées ici, c'est le sentiment qu'on a eu Je ne suis pas d'accord Elle est bonne, elle est bonne Vous êtes des tristes Hein ? Mais arrête de dire ça Vous ne savez pas ce que c'est encore que d'éprouver de l'amour Tout à fait, moi il est en train d'éprouver de l'amour et il rit d'un rien, oui ça le fait rire Ce n'est pas du tout une polémique littéraire, nous avons quelqu'un qui a décrit une scène avec beaucoup de sensibilité et de vérité Malheureusement il y a des gens qui ne savent plus ce que c'est que certains sentiments, certaines impressions Moi pour cet après-midi, je vais continuer ma partie 5 seul Voilà, comment dire, moi ça va me permettre de prendre du recul et d'apporter des modifications qui me semblent nécessaires à moi Voilà Je ne dis pas que j'apporterai un meilleur travail, mais c'est un travail de groupe, on ne peut pas tout le temps être d'accord Et apparemment je dérangeais, donc voilà, je suis parti voir ailleurs, en l'occurrence ici, seul, au calme Moi ma pause, c'est travailler Moi je dirais qu'en ce moment, ce qui s'approprie le mieux à l'Académie Balzac, c'est Jean-Paul Sartre avec huis clos, l'enfer, c'est les autres Nous avons tous des styles différents et des pratiques différentes, notamment sur la réécriture, sur la relecture Donc il y a certaines personnes qui vont travailler ligne à ligne et qui vont amener les corrections au fur et à mesure Et d'autres qui vont préférer découvrir l'ensemble d'un chapitre pour pouvoir revenir derrière Donc on se rend compte des points forts et des points faibles de chacune des pratiques Et on essaye de trouver celle qui aujourd'hui convient le mieux à l'échelle du groupe Le doute s'insigne Comme un poison ou... Ouais mais là on va se taper une platitude et on va se faire mal là D'accord Alors lentement, la fébrilité de la jeune femme à son égard À son égard, non ? La fébrilité de la jeune femme Pour toi on n'a jamais parlé de sa profession On a dit une seule chose, c'est qu'elle est institutrice, on n'en a jamais parlé Elle peut très bien être à tabler Elle va donner les copies qu'elle était en train de corriger pour l'accueillir Pour l'accueillir Bon en même temps si elle est gavée parce qu'elle s'est inquiétée Au contraire elle ne lèverait pas la tête Non elle enlève dès qu'elle était inquiète Ah bon Non mais bon voilà il est en retard, il est en retard Moi je suis maintenant occupée à corriger mes copies, je ne m'intéresse pas à lui quoi Ouais moi j'aurais fait un point Parasite Bah oui il est tout à son truc C'est très banal Et il y a une odeur qui le perturbe parce que c'est une odeur parasite Oui mais ne sentis pas une odeur parasite C'est plat, c'est plat, c'est plat Une odeur... Ah non mais là c'est super Une odeur micro-vienne Oula Une odeur... Non mais l'odeur... Non 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 non, attends D'ailleurs Une odeur suspecte, je ne sais pas Ouais suspecte, très bien suspecte Bah voilà Elle n'a rien à faire là pour lui La croupe Il lui caresse le cul Il lui caresse le cul Le bas du dos ça fait un peu idiot aussi Et sinon on va être... Ecoutez-moi On va être édité par le dorsel Sponsorisé par Mac Dorsel Je ne suis pas décollé quand même Alors on lui caresse le bas du dos Oui oui Le bas du dos c'est beaucoup plus joli Alors mon expression préféré en français c'est Tuer le temps Parce que je... voilà Il est clair que le temps est somme toute le plus grand ennemi de tout être vivant L'ennemi le plus impitoyable, le plus inexpugnable Et je me dis que c'est ma petite manière à moi d'être criminel quand je tue le temps très régulièrement Oui oui ça a été résolu En fait il y a certaines parties qui ont été reprises de la 6ème partie De la 5ème pour être mises dans la 6ème Mais parce que certains modules se ressemblaient très forts Et que l'ambiguïté était effectivement possible Donc moi je leur ai repris un passage qu'ils avaient écrit Et je leur en ai cédé un autre Voilà on a fait un partout comme ça tout le monde est à égalité Une de mes expressions favorites de la langue française c'est Les bras m'ont tombent C'est pour justifier le fait qu'on a plus de mots Qu'on est... voilà il y a plus de... on sait plus quoi dire Voilà c'est... on est choqués, étonnés Et puis pfff, plus de langue, plus de mots, plus rien Dans le groupe quand il y en a qui sont démotivés Il y en a d'autres qui prennent le relais Et en fait ça permet un petit peu de récupérer et de retrouver sa motivation Parce qu'il y en a toujours un ou deux qui vont quand même continuer à aller de l'avant Alors malgré toutes les difficultés que ça implique C'est ça qui est bien dans ce sens l'effet de groupe Ça n'est pas que pour les clashs non plus les groupes Je me dis j'ai pas le beau... On est... 5 minutes de tous et de tous Ok Chut Z-B 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 Z-B